La magie c'est pas magique. Moi c'est Aliénor et j'ai créé Mystic Moon qui parle des pratiques isotériques et occultes de manière générale, spirituelles, païennes, etc. Et si vous me connaissez un petit peu, vous avez peut-être déjà entendu parler, quand je parle, déjà entendu dire cette phrase, la magie c'est pas magique. Alors pourquoi je dis ça ? Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Ça veut dire énormément de choses, en fait ça vient toucher à énormément de sujets. Et aujourd'hui j'ai envie qu'on se pose pour aller explorer un petit peu les sujets que viennent toucher cette phrase. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, pourquoi la magie c'est pas magique. Et on va dérouler un peu ensemble tous les thèmes finalement que ça vient aborder. Et attention parce que cette vidéo pourrait secouer quelques chauvières. Alors petit rappel qui me semble important, ici je vous parle de pratiques isotériques, je vous parle de magie en tant que pratiques occultes dites voire surnaturelles. Donc on est de toute façon dans des systèmes de croyances, on est sur des thématiques qui ne sont pas prouvables, qui ne sont pas prouvées et pour lesquelles il faut de toute manière prendre du recul. Il n'y a rien d'avéré, il n'y a rien de signé scientifiquement et donc forcément il y a aussi une grande part d'expérience personnelle et de subjectivité. Donc ici je viens vous partager ma façon de penser, ma façon de voir les choses et mon expérience par rapport à ce sujet de la magie et notamment sur le fait que finalement la magie, ben c'est pas magique. Globalement derrière cette phrase, il y a cette idée que ça se fait pas en un claquement de doigts quoi qu'il arrive. Il y a cette idée que contrairement à une culture de pop culture, culture populaire ou encore de new age, de spiritualité new age, qui viendrait nous faire croire que en une incantation, en un changement d'état d'esprit, notre vie va se transformer. Je pense que la magie ne fonctionne pas comme ça et que quoi qu'il arrive, au-delà que la magie ne fonctionne pas comme ça, il y a tout un contexte aussi qui ne permet pas que ça puisse se faire en un claquement de doigts. Donc c'est un peu ces deux aspects que j'ai envie qu'on voit ensemble, c'est pourquoi la magie ça se fait pas en un claquement de doigts et que quoi qu'il en soi, il y a aussi tout ce qu'il y a autour de la magie, tout notre contexte qui fait qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas se réaliser, se transformer. C'est un petit peu un retour à la réalité, c'est un peu se secouer, se réveiller pour des personnes qui potentiellement seraient encore enfouies, endormies dans ces croyances qui sont pour moi de toute façon hyper toxiques de la magie c'est magique. Et qu'en un claquement de doigt, tout se transforme. Tu peux devenir riche, tu peux devenir célèbre, tu peux même soigner des maladies graves. Tout ça est pour moi extrêmement problématique et il y a en fait finalement des vies de pratiques qui peuvent nous permettre d'aller explorer nos croyances dans cet invisible, dans cette autre chose, tout en gardant les pieds sur terre et surtout tout en étant face à nos réalités. Ce que je dis souvent c'est que si la magie était magique et que du coup en un claquement de doigt je pouvais devenir riche, célèbre et guérir des maladies, je pense que ça se saurait. Je pense qu'on l'aurait su. Je pense que c'est pas quelque chose que juste quelques-uns de mes abonnés seraient au courant. Vous voyez ce que je veux dire ? Si c'était aussi incroyable que ça, ça se saurait. Du coup je vous parle beaucoup de qu'est-ce que ça ne serait pas la pratique magique et du coup qu'est-ce que c'est finalement si je peux pas devenir riche et célèbre ou guérir des maladies, pourquoi je ferais ça finalement ? Tout simplement parce que pour moi la pratique magique c'est plutôt une démarche qui est d'abord profondément introspective et spirituelle dans cette idée que c'est un peu, pour moi c'est un peu une danse sacrée avec l'invisible. C'est-à-dire qu'on va venir plutôt viser une meilleure compréhension déjà de soi et du monde non visible, non perceptible directement. Donc ça vient en fait aller explorer ces croyances qu'il y a quelque chose de plus qui va être de l'ordre des énergies, d'entités, d'esprits, peu importe. Tout ce qu'on va mettre derrière cet invisible, il y a cet autre en fait. Il y a il y a un voile potentiellement où derrière il y a d'autres choses qui se passent qu'on ne perçoit pas directement, de manière sensorielle ou autre. Et il y a cette idée de s'ouvrir à ses potentialités, de s'ouvrir à ses possibilités, de se dire qu'il y a peut-être d'autres perspectives, d'autres formes de réalité. Pour moi ce serait déjà ça la magie et du coup cette magie elle va servir principalement de support et de soutien pour aller ouvrir de nouvelles perspectives, pour favoriser le changement de perspective, pour permettre de voir les choses différemment. Je pense aussi qu'elle peut être également un soutien pour en explorant en fait ces possibles, ouvrir peut-être de nouveaux possibles. C'est là où pour moi c'est pas en un claquement de doigts ça va transformer ma vie mais potentiellement ça va ouvrir des portes dans ma conscience, ça va ouvrir des portes dans mes perceptions, ça va peut-être ouvrir des portes sur mon cheminement et ça va peut-être me permettre d'explorer des opportunités, des perspectives que j'aurais pas si je faisais pas ce type de pratique. Mais il y a aussi cette idée qu'il y a énormément de gens qui vivent très bien sans pratiquer la magie, qui ont des vies très épanouies et ce que je suis en train de dire c'est qu'il n'y a pas besoin de la magie pour vivre. C'est que la magie elle va donner potentiellement d'autres perspectives qui sont intéressantes si ça nous intéresse, si on a envie d'aller explorer ça. Pour moi, la magie elle fera jamais les choses à notre place. Il y a cette idée-là quoi. C'est en ça que la magie n'est pas magique. La magie elle fait pas pour nous, elle fait pas à notre place. Donc elle va plutôt initier une transformation qui va être avant tout pour moi intérieure et personnel et qui va aussi nécessiter potentiellement qu'on s'engage dans une action concrète à un moment donné. La magie pour moi elle vient ouvrir les portes subtiles, elle vient créer des chemins potentiellement, comme je disais, nous donner d'autres façons de voir les choses, d'autres perspectives pour nous aider à avancer, pour nous aider à cheminer. Mais ça marchera pas à notre place sur le chemin. Ça peut ouvrir une porte mais c'est à nous de passer la porte. Et ce que ce qui est important aussi de comprendre c'est que parfois même si ça ouvre une porte ou ça crée un chemin, ça veut pas dire qu'on a la possibilité d'aller sur ce chemin ou de passer le pas de la porte. Parce qu'en effet il y a la nécessité du passage à l'action qui est dans nos mains et ce passage à l'action il peut être limité en fonction de nos contextes personnels, sociétaux, dans lesquels on évolue. Ce qui est très frustrant et très pour moi problématique et toxique et déplacé, je l'ai déjà évoqué d'ailleurs sur cette chaîne YouTube mais pas dans cette perspective là. Donc j'avais envie quand même de ramener ce sujet là. Ce qui est grandement problématique c'est de pas prendre en compte le contexte, le contexte général. Et que fleurit en fait toute une vague d'influence autour des pratiques ésotériques qui sont données par des personnes extrêmement privilégiées et qui du coup ne se rendent pas compte que c'est pas une question de magie ou de spiritualité, c'est une question de privilèges. Et que dans la pratique magique du coup en elle-même, dans cette alliance avec l'invisible dans laquelle on va cheminer, eh bien parfois des portes vont s'ouvrir mais on n'aura pas la possibilité d'action d'y passer de par nos contextes personnels et sociétaux dans lesquels on évolue. Donc là on va parler tout simplement d'inégalité sociale, de crise économique, de crise écologique, de discrimination et de bien d'autres réalités qui sont complexes de notre monde et qui ne disparaissent pas par le simple fait de pratiquer la magie. C'est pas parce que je fais un rituel de magie en cherchant l'abondance matérielle et gagner plus d'argent que je veux en gagner plus. Pourquoi ? Parce que la magie c'est pas magique et qu'à un moment donné si on est en pleine crise économique et que moi je suis dans une situation sociale et économique de non privilège à ce niveau-là, ben ça va être extrêmement compliqué. C'est-à-dire que potentiellement ça pourra m'aider à ouvrir des perspectives, à ouvrir des portes, à ouvrir des opportunités mais il y a de fortes chances aussi que ça ne soit pas possible. Donc c'est ça aussi la magie n'est pas magique dans le sens où elle n'efface pas notre réalité. Elle nous accompagne dans une réalité, dans un cheminement sur lequel potentiellement ça va nous aider à avancer et à évoluer mais en aucun cas ça peut supprimer notre réalité existante. Donc parfois je trouve un petit peu facile aussi des témoignages ou des expériences de vie qui vont te dire ouais mais c'est juste une question de mindset, ce truc-là d'état d'esprit. En fait c'est parce que tu penses pas bien, c'est parce que la magie elle fonctionne pas chez toi parce que tu as encore des blocages ou des obstacles ou je sais pas trop quoi. Alors qu'en fait non, c'est juste que toi qui parles, t'as des privilèges que moi je n'ai pas et juste j'ai pas accès à ça, magie ou pas magie en fait. Ça peut être aussi lié à des problématiques de santé, santé mentale, santé physique. Donc en fait il y a des défis qui dans nos vies qui demandent des actions concrètes, qui viennent de politiques publiques, d'efforts collectifs pour être surmontés et pas d'une pratique magique individuelle à son hôtel. Donc c'est en ça que la magie n'est pas magique, c'est à dire que c'est un moyen je trouve, je pense, je crois d'explorer des dimensions plus subtiles de la réalité, qu'elle peut enrichir notre vision du monde, qu'elle peut nous apporter un soutien précieux dans notre quête de sens, mais que c'est pas une baguette magique qui transforme les choses de manière instantanée dans notre vie ou dans notre environnement. Et donc ça doit pas non plus nous déresponsabiliser de nos vies, mais que ça doit pas non plus nous faire culpabiliser de choses qui ne sont pas de nos actions possibles. Pourquoi j'avais aussi envie de reparler de ça, parce que je l'ai déjà évoqué ici, mais je l'avais envie de le dire différemment et puis dans un autre contexte avec cette petite phrase « la magie c'est pas magique », parce que j'ai quand même l'impression d'avoir ce discours-là depuis longtemps, j'ai l'impression d'avoir proposé des contenus qui ne vont pas du tout dans ce sens-là, puisque je partage des contenus autour de compréhension de cet invisible, de connexion avec cet invisible, d'honorer les cycles, de profiter des énergies, des lunaisons, des saisons pour s'ouvrir à ses potentialités et ses possibilités, à ouvrir des perspectives, mais jamais, au grand jamais, j'ai déjà fait des trucs du genre « voici une spell jarre pour gagner de l'argent » ou « voici un sort pour faire revenir votre ex » ou « c'est pas dans mon cadre éthique, c'est pas dans ma façon de voir les choses et c'est pas dans ma croyance de ce que peut faire la magie ». Et pour autant, j'ai très régulièrement des personnes qui peuvent venir à moi avec ces besoins-là et ces demandes-là, et qui pour moi, je ne peux pas y répondre en fait, parce que pour moi, la magie, c'est pas magique. Donc c'était aussi un petit peu le moyen pour moi de partager aussi ma vision des choses et ma façon d'explorer et de vous partager cet univers des pratiques magico-spirituales ou païennes. Donc, j'ai beaucoup expliqué en quoi la magie, c'était pas magique, dans cette idée que c'est pas « je veux, alors j'ai ». C'est aussi en fonction de nos contextes, comme je disais. Et pour revenir là-dessus rapidement, c'est que parfois, il y a un petit peu ces images qu'on nous montre de personnes qui ont réussi et qui nous disent « oui, c'est parce que moi, j'ai changé de mindset, parce que moi, j'ai fait la loi de l'attraction, etc. », alors qu'en fait, si tu creuses un peu leur parcours, tu te rends compte que c'est des personnes qui ont beaucoup de privilèges de x ou y façon ou manière, et que donc, c'est pas que la magie, c'est magique, c'est juste que la société a créé des inégalités et qu'il y en a pour qui c'est plus simple et pour d'autres, c'est plus compliqué. Et que la magie ne résoudra pas nos problèmes sociétaux, c'est l'engagement communautaire et les politiques qui permettront de changer ça. Les inégalités sociales, les inégalités économiques ne changeront pas par un rituel de magie. J'aimerais, j'aimerais, mais je n'y crois pas une seule seconde. Et donc, si la magie ne fait pas ça, qu'est-ce qu'elle fait ? Je l'ai déjà un petit peu partagé, mais pour finir là-dessus et pour vous donner un peu plus de perspectives qui pourraient vous permettre de comprendre pourquoi, du coup, si j'ai des croyances dans ce domaine-là, ça aurait un intérêt d'aller explorer ces pratiques. Si je ne peux pas gagner plein d'argent et devenir célèbre ou guérir du cancer, à quoi ça sert ? Pour moi, c'est plutôt une perspective qui va viser à établir une connexion profonde avec soi et puis avec les dimensions, la réalité qui nous échappe, qui échappe de nos perceptions sensorielles habituelles. Ce truc de je sens qu'il y a autre chose, je ne sais pas, mais je ne sais pas et je ne saurais jamais, puisqu'en tout cas, a priori, on ne saura jamais. Et donc, ça va reposer sur l'idée que le monde invisible, c'est une partie de l'existence, qu'il y a des forces, des énergies, des influences invisibles qui pourraient être perçues et on pourrait s'y connecter et qu'on pourrait explorer avec ça pour enrichir notre compréhension de nous-mêmes et de notre environnement. Pour moi, la magie, elle est surtout ça, comprendre ses forces et s'y relier et aller chercher une certaine harmonie, équilibre avec cette perception qu'on a, qu'on n'arrive pas trop à comprendre, à identifier, mais qui est quand même présente dans notre esprit et dans notre foi et d'aller explorer ça en fait. Donc, c'est avant tout et surtout cette connexion avec l'invisible qui sont de toutes sortes. Ça peut être du coup des énergies de la nature, ça peut être des esprits, peu importe. Et du coup, de cette connexion, ça peut, comme je disais, nous faire changer de perspective. Et donc, ça peut nous permettre de voir les choses différemment et donc d'aborder les choses différemment et donc de les faire évoluer. Ça peut nous permettre d'avoir, on va dire, un soutien, un support parce qu'on va créer ces alliances avec cet invisible qui aurait une certaine influence. Mais comme je disais, cette influence, elle est dans l'invisible et si elle peut nous porter à ouvrir des portes ou à changer de perspective, ça ne changera pas la situation économique du pays. Donc, à là, c'est limite. C'est ça que je suis en sans vous dire. C'est qu'à là, c'est limite. Une magie sans limite, pour moi, n'existe pas. Si la magie existe, parce qu'il y a toujours cette perspective là aussi. Même si moi, j'y crois profondément, en soi, je reste réaliste à l'épée sur terre qu'on n'en sait rien. C'est une pratique magique. Elle va du coup nous permettre, parce qu'on va mieux se comprendre par l'exploration de nos pensées, de nos émotions, par l'exploration de nos psychés, etc. Elle peut aussi nous aider à passer des étapes, à passer des capes, en fait, dans notre vie qui va nous permettre d'ouvrir aussi des portes. Donc, il y a aussi de cette pratique, de ces alliances, de cette ouverture à cet invisible. Eh bien, nous, ça va aussi nous faire avancer, nous faire évoluer. Donc, ce changement de perspective, pour moi, il est super important dans la pratique magique, parce que ça nous encourage à voir le monde sous un nouvel angle. Et par les biais de rituels, de méditations et d'autres pratiques de ce type, ça va nous permettre de sortir, en fait, de schémas de pensée habituels pour aller explorer une réalité, une autre réalité qui serait plus diversifiée et qui nous inviterait à aller explorer les choses différemment. Après, il y a le rituel de magie en lui-même, qui va utiliser des symboles, qui va utiliser des gestes, qui va utiliser des objets qui sont chargés de signification. Et ces éléments, ça peut aussi créer des ponts entre notre conscient et notre inconscient. Ça va faciliter la communication avec des niveaux plus profonds de notre esprit et potentiellement, si on y croit, de renforcer cette communication, ce lien avec ce qui nous entoure. Donc, il y a cette idée aussi que la magie, elle pourrait agir dans notre réalité par notre biais, parce qu'on va accéder à une forme de connaissance, une forme d'expérience de cet invisible qui va nous permettre ensuite d'agir dans notre réalité. Pour moi, j'aime beaucoup cette vision nordique des choses où il y a la toile du destin qui est tissée, en fait. Et donc, la toile du destin, elle se tisse, elle se forme. Et nous, c'est de se dire, ok, cette toile du destin qui est invisible, c'est le fil invisible, je vais aller les prendre. Puis je vais faire des nœuds, et puis je vais les défaire, et puis je vais enfiler d'autres, et puis je vais les connecter. Pour moi, ça va être ça, la magie, c'est cette idée de tisser avec cet invisible pour faire partie, en fait, de ce processus et de pas juste potentiellement le laisser se faire par lui-même. Devenir actif dans ce processus invisible qui va potentiellement nous aider à explorer de nouvelles perspectives, à ouvrir de nouvelles portes. Et en faisant ça, pour moi personnellement, ce que je recherche le plus, c'est trouver l'équilibre et l'harmonie dans tout ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir une pratique magique qui est purement égoïste et individualiste, et purement avisée personnelle. Mais on peut aussi avoir cette conscience que, en fait, c'est pas qu'une question personnelle. On peut aussi avoir cette démarche un peu plus, on va dire, collective, pas que de l'être humain, mais du vivant en général, et de cet invisible aussi. Et donc, moi, j'ai aussi cette perspective de me connecter à cet invisible pour rentrer en harmonie avec lui et être plus en paix, en sérénité, me sentir équilibrée, en harmonie, parce que je comprends ce qui m'entoure et que je le respecte et que j'essaye de trouver l'équilibre et l'harmonie avec ce qui m'entoure. Après, au cœur, la pratique magique, il y a donc cette idée d'intention et le fait qu'il y ait cette volonté de soi que l'on va transmettre à l'invisible pour que cette intention, elle puisse se réaliser. Et c'est là où la magie n'est pas magique et où c'est tout un travail, justement, sur ces intentions qui doivent, pour moi, avoir un pied dans la réalité. Et c'est en ça que c'est pas magique, c'est qu'en effet, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, je ne vais pas transformer toute ma réalité grâce à un rituel de magie où je vais devenir riche, célèbre et guérir du cancer. Et du coup, forcément, ça va aller potentiellement ne pas fonctionner ou actionner des petits morceaux de ma vie qui vont quand même permettre à des rouages de mieux fonctionner, qui va permettre à ce que ce soit plus fluide, mais ça ne sera pas un changement total de réalité. Et puis, la magie, c'est aussi la voie du sacré. Elle invite, comme je disais, à découvrir, à honorer l'invisible, mais aussi le sacré, le sacré de la vie, le sacré de la nature, le sacré des cycles et puis d'autres phénomènes naturels. Donc, il y a ça aussi dans la magie. La magie, c'est du sacré, c'est l'exploration du sacré. Et pour moi, personnellement, comment je le ressens et je le perçois, je trouve que parfois, c'est assez désacralisé. Je vois des choses très régulièrement où je suis dans le jugement, je ne vais pas le cacher. Je peux être dans le jugement, ça ne veut pas dire que je ne balaye pas devant ma porte, dans le sens où je suis tout à fait consciente qu'il y aurait potentiellement des choses à juger sur la façon dont je pourrais faire ou dans ce que je pourrais penser. mais ça ne m'empêche pas, moi, quand même, d'avoir un avis sur ce que je peux voir passer très régulièrement depuis plusieurs années. C'est à quel point c'est déconnecté de la réalité, à quel point ça peut amener les gens à ne pas les déconstruire, mais les détruire, parce que ça va leur faire croire à des choses qui sont complètement inexistantes, comme par exemple des bijoux pour aider à tomber enceinte, comme par exemple des petites fioles, des spélgères pour trouver l'amour, comme des soins énergétiques pour guérir d'une maladie grave. Ça amène quand même à des croyances qui sont, pour moi, profondément problématiques et qui nous déconnectent de cette exploration du sacré. C'est un cheminement du sacré, la magie. Elle n'est pas là juste pour notre bénéfice personnel. Elle est là pour explorer quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qui est plus grand, quelque chose qui n'est pas explicable, quelque chose qui n'existe peut-être pas, d'ailleurs. Mais que si ça existe, c'est incroyable. Et qu'est-ce que c'est ? Et comment ça fonctionne ? C'est une exploration. C'est la voie de l'exploration. C'est la voie du sacré. Donc, l'idée n'est pas de juger de type de pratique. L'idée n'est pas de juger de type d'intention, mais peut-être de vous faire changer un peu de perspective et de voir que la magie n'est pas magique, mais qu'elle peut quand même nous permettre d'aborder et d'explorer le monde avec de nouvelles perspectives et d'ouvrir de nouvelles possibilités. Et ça, c'est quand même super important. Donc, la magie, elle est surtout une exploration du sacré, donc une exploration spirituelle. Elle ne doit pas être une négation aux réalités matérielles et sociales. La magie, il faut reconnaître qu'il y a des choses, des efforts concrets et tangibles qui sont nécessaires pour faire face aux défis de notre monde réel et que ces efforts concrets et tangibles nécessaires peuvent être de l'ordre personnel. Moi, j'ai des efforts à faire, j'ai des choses à faire. Moi aussi, ils peuvent être de l'ordre collectif. Et là, dans ce cas, on peut être très limité quand le collectif est géré par des personnes qui s'en foutent très clairement des inégalités sociales, des discriminations ou autres. Du coup, c'est pour ça que vous êtes dans une situation qui n'est vraiment pas agréable, qui est vraiment problématique, que vous voulez changer. Mais la magie ne changera pas ça. Ce n'est pas possible. Elle peut offrir des perspectives à nouveau, comme je disais, mais elle n'offrira pas le changement de toute une société parce que c'est quelque chose qui doit se faire, comme je disais, collectivement. Donc, la magie, pour moi, c'est une pratique hyper enrichissante parce qu'elle ouvre des portes. Elle ouvre des portes à une compréhension de soi, de son environnement, du monde. Comme je disais, c'est l'expérience du sacré, c'est l'harmonie, l'équilibre avec cet invisible qui peut aussi être une forme de soutien dans une quête de sens, dans une quête d'harmonie intérieure. Mais elle nécessite de l'action personnelle, de l'engagement personnel, mais aussi de prendre en compte la réalité du monde dans lequel on vit parce que ça, ça ne changera pas d'un coup de baguette magique, même si on aimerait beaucoup. Voilà en quoi la magie n'est pas magique. J'espère que cette vidéo vous aura enrichi, vous aura permis peut-être d'avoir d'autres perspectives, vous aura conforté peut-être dans vos propres perspectives. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez aimé les vidéos, vous pouvez mettre un like. Et si vous voulez connaître la suite des aventures de Mystic Moon, vous pouvez aussi vous abonner. Et je vous dis donc à bientôt sur Mystic Moon.